En dinde, mon cher Tony, on dirait que ce masque d'Ursula Boom a été fait exprès pour vous. Moi, me déguiser à Ursula. Jamais, vous m'entendez ? Jamais ! Ta carrière est en jeu, Tony. C'est Renard qui conduit. Jamais, jamais ! Ici, Ghislain Cocopété qui vous parle d'en haut. Eh oui, mes amis, à force de fréquenter les cumulonimbus, je suis monté au ciel. Et grâce au moyen exceptionnel de TV10, je serai l'ange bleu du Paris Cocard. Un Paris Cocard qui, dans quelques instants, va prendre son départ. Pour l'instant, les concurrents se regroupent dans une fièvre indescriptible. Ah, ça m'a chauffé. Vous voyez, Ursula, il ne faut jamais dire jamais. Arrêtez de m'appeler Ursula. Ce camion, il est complètement ridicule. Tout le monde se fiche de nous. Mais non, mais non. Au contraire, personne ne peut imaginer que ce vieux camion apparemment pourri dissimule la renarde, la voiture la plus rapide du monde. Allez, je vais à l'enregistrement. Marmouset ne sort surtout pas de ma poche. Et si les journalistes vous posent des questions, dites-leur que vous m'aimez. Je vous déteste. Tony Talentino va se faire enregistrer. C'est le bon moment. Toi, tu fais une causette avec la nana et moi, pendant ce temps, je scie les freins du camion. Et qui c'est la nana, là ? Mais j'en sais rien, moi. On s'en fiche de la nana ? Tony Talentino, je vais le cogner. Ah, vous n'allez pas recommencer. Hermeline ? Mais qu'est-ce qu'elle fait avec cet abruti ? Hermeline ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Renard, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je n'y comprends rien. Il a disparu. Vous cherchez quelqu'un ? Oui, mon pote. Tony Talentino, un mec qui ne fera pas de vieux os. Allez, viens, poulettes. Je t'expliquerai. Moi aussi, je t'expliquerai. Non. Renard. Véhicule. Renard de modèle hélico-turbo BMW avec un 051. Enregistré. Monsieur Tony Talentino. En quel honneur puisse savoir le modèle de votre véhicule ? Camille en modèle 1-9-1-8, Pépé. Contrôle. Technique du véhicule. Vous allez loin avec cette guimbarde ? Ursula Boum ? Je ne vous l'ai pas reconnu. Ah, ce n'est pas possible. Mais si, mon garçon. Tout est possible dans la vie. Vous êtes ma vedette préférée. Je regarde tous vos feuilletons à la télé. Alors, je n'en reviens pas. Tenez, mon garçon, une photo dédicacée. Mais j'ai une photo de Talentino, ça. Celui-là, je ne peux pas le blairer. Il est complètement bidon. Hé, Pépé, Pépé. Arrête. Ce n'est pas possible. Cette nana, c'est Ursula Boum. Mais alors, qu'est-ce que ça change ? Ça change que c'est ma vedette à d'engrais. Bah, t'iras lui porter des fleurs au cimetière. Ah, bon ? Il faut que ça brille, il faut que ça brille. Ça fait dix jours qu'on l'a fait briller. Mais oui, et bientôt, le nom des engrais brillera dans le monde entier. À nous, la gloire, à nous, les millions. Monsieur Talentino, je suis d'un merceau de garages des engrais. Je regarde tous vos feuilletons à la télé. Merci, mais je n'ai pas le temps. Le départ, c'est dans trois minutes. Oh, que je suis énervée. Montre-moi votre voiture. Mon mari va sûrement en pavé de jalousie. Je ne suis pas celui que vous croyez. J'aime les antiquités, les vieux camions, tout déglingués. Ici, Giselin qui a pété l'ange bleu de TV10. Dans une petite minute, je vais donner le signal du grand départ. Ah, quel moment époustouflant et bourrifant. J'entends d'ici le grondement des moteurs, la fièvre et les accélérations. Vous ne pensez pas que c'est risqué de conduire avec des gants de boxe ? Ne t'inquiète pas, ma cocotte. Je n'ai jamais perdu un seul combat. Ça y est, monsieur K.O. Junior, le talent qui nous est bon pour le décor. Les buts villars ? Je les connais, ces deux-là. Ce sont deux gants de terre. Qu'est-ce que vous mijotez ? Je mijote notre victoire, ma petite chérie. Ces masques me donnent des boutons qui refusent d'aller plus loin. D'accord, mais vous prenez le volant. Mais je ne sais pas conduire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est incroyable. Un fabuleux acteur comme Tony Talontino dans un vieux camion de la guerre de 14. Quatre, trois, deux, un, zéro ! Je vous donne rendez-vous au périphérique. Pour l'instant, c'est la voiture numéro 8. Je regarde mes fiches. Piloté par Isangrin qui a pris la tête. En deuxième position, la Porsche, le champion du monde de boxe K.O. Junior. Et en tout cas, je regarde mes fiches. Le camion piloté par notre ami de TV10, Tony Talontino. Pousse sur le champignon, pousse. Il y a encore 12 000 kilomètres à parcourir. Tu veux aller plus vite, oui ? Vous faites exprès de rouler comme une escargot ? On a toute la vie devant nous, non ? Globo vous a payé pour gagner. Accélérez ! Du calme, Ursula, du calme. Arrêtez de m'appeler Ursula. Alors, ma vilouchette, ça brille ou ça ne brille pas ? Ça brille ! K.O. Junior, il veut me doubler. Moi, il s'en graint. Oh, laisse-le passer, Gelo. Jamais. Laisse-le passer. Tu vas voir comment on élimine les intrépides. Ah, ça t'a plu ? Énormément, j'écrirai tout ça dans le journal. Ah, merci, la jolie, je sens qu'on va s'entendre tous les deux. La voiture des engrais n'est plus qu'un tas de ferraille. Ah, mes aïeux, quel spectacle ! C'est désormais K.O. Junior qui mène la danse. Pendant ce temps, le pauvre Tony Talontino est toujours à la traîne. C'est vrai qu'il ne l'a pas choisi le plus facile. Son camion d'époque ne doit pas dépasser les 65 km heure. Quoi ça sert à voir si il est fin, si ce camion avance comme une tortue ? Ça sert à rien. Et comme ça, ma belle Ursula Boum sera sauvée. Mais je rêve, je rêve. Tony Talontino vient de faire un démarrage foudroyant. Il est en train de dépasser tout le monde. Enfin ! Oh non, Ursula. Oh, mon ongle et ma tendre. Vous n'avez pas de chance, si près de Paris. Je vous ai dit d'accélérer un petit peu, mais pas trop, tout de merde. Regardez là-bas, la porche de votre rythme immortel. C'est pas une raison pour nous tuer. Ah, Marmouset, au passage, si tu pouvais enlever Hermeline, hein ? Ah, Tony Talontino se lance-enfin.